c'est important aussi parce que je vois beaucoup de personnes qui sont blessés beaucoup de personnes qui sont complètement démoralisé par rapport à la situation beaucoup de personnes qui ont jeté l'éponge beaucoup de jeunes activistes de l'opposition qui se disent que c'est plus la peine parce que le mal est déjà fait je me dis alors c'est qu'en réalité vous n'êtes pas des vous n'avez pas d'objectif si vous avez déjà jeté l'éponge c'est que vous n'avez pas d'objectif c'est que vous combattiez pour justement que vous combattiez pour quelqu'un et vous voudriez que cette personne devienne président de la république c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous avons certainement le même combat mais avec des manières très différentes ok nous avons les mêmes objectifs mais avec les des manières très différentes de combattre le despote qui est à la tête de l'état alors c'est que c'est que je ne cesse de dire aux gens et aux jeunes c'est qu'en réalité on se bat pour nous mêmes si vous comprenez bien ce que je veux dire on se bat pour nous mêmes et quand je dis on se bat pour nous mêmes on se bat pour ce qui nous est dû c'est à dire que c'est qu'on nous doit on se bat pour ça et on se bat pour avoir une meilleure qualité de vie ça c'est pas pour quelqu'un parce que si ça c'est pour quelqu'un disons que nous sommes à l'ordre des jeunes qui sont maudits on se bat pas pour que la qualité de quelqu'un d'autre s'améliore ok on dit souvent que la charité bien doronné commence par soi même vous devez comprendre cela si vous vous battez pour un leader il faudrait que vous ayez le même objectif que ce leader il faudrait pas que vous soyez aveuglé par la personne physique du leader mais il voudrait vous devrez avoir les mêmes objectifs c'est à dire que vous avez des ambitions ces ambitions ça peut être des ambitions d'amélioration de conditions de vie du peuple de guiné ça peut être ok de doter la guiné d'une justice indépendante ok légitime et légal ça peut être des ambitions de création d'emplois ça peut être des ambitions d'avoir le bonheur ça peut être des ambitions d'avoir la paix ça peut être des ambitions ok de rehausser le niveau de vie des guinéens mais si vous estimez que vos ambitions ok collent aux ambitions d'un leader politique de la place c'est que avec ce leader vous pouvez mener le même combat donc des jeunes aujourd'hui qui sont démoralisés pour dire que le mal est fait le mal est fait il faudrait pas que vous vous dites aujourd'hui que le mal est fait le mal n'a pas commencé aujourd'hui le mal est fait en guiné depuis il y a des siècles depuis il y a des il y a des décennies bien sûr on consomme le mal fait de la guiné depuis il y a des décennies c'est pas aujourd'hui le mal est déjà fait en guiné c'est pas aujourd'hui que le mal a commencé en guiné ok nous vivons dans ce mal depuis il y a des années il y a des gens qui se sont combattus qui se sont battus du moins contre ce mal ou contre ces mal ces gens là il y en a qui ont perdu la vie il y en a qui vivent encore mais qui ne sont plus ok dans ok dans cette forme physique et mentale de continuer le combat de continuer de combattre le mal ok il y en a qui sont aujourd'hui en prison ok on ne va pas en prison pour quelqu'un d'autre on va en prison pour ses propres convictions si on part en prison pour quelqu'un d'autre il faudrait réellement que cette personne soit quelconque certainement qu'il y a une influence très grande sur nous ou que ça soit quelconque qu'on admire et qu'on peut se sacrifier on peut sacrifier sa propre vie ok pour la cause de la personne mais moi qui vous parle moi je ne peux pas sacrifier ma vie pour la cause de quelqu'un je ne peux sacrifier ma vie pour ma propre cause et si ma propre cause est la vôtre c'est que si je sacrifie ma vie c'est que vous allez vous identifier dans ce sacrifice parce que vous comprendrez en ce moment que nous avions les mêmes objectifs nous avions les mêmes convictions il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison des enfants guinéens qui sont en prison ces enfants là ne sont pas en prison pour quelqu'un ils sont en prison pour leur conviction pour leur choix à un moment donné de leur vie ils ont fait un choix quand je prends par exemple l'ouv'ka de Founikimengue en amont c'est à dire de passage aujourd'hui le monsieur il a écrit une lettre ok au responsable pénitentiaire qu'il va entamer une grève de faim grève de faim parce qu'il estime qu'il est emprisonné injustement mots autres non savoir ok et je pense que sa grève de faim ça commence aujourd'hui vendredi il demande en jugement le plus rapidement que possible qu'il soit fixé sur son sort qu'on lui donne une date afin qu'il se prépare Founikimengue n'est pas en prison pour pour Sirouda Lendjalo Founikimengue n'est pas en prison pour Sidiatouré Founikimengue n'est pas stupide il n'est pas aveugle c'est pas un adolescent pour qu'il soit emprisonné c'est pas un ignorant pour qu'il soit emprisonné pour la cause de quelqu'un d'autre non Ismaël Kondé par exemple qui est en prison Ismaël Kondé qui était du RPG arc-en-ciel à un moment donné de sa vie il a fait un choix le choix de supporter Alpha Kondé le choix de supporter le RPG arc-en-ciel parce qu'il s'identifiait là dans les ambitions du parti mais à partir du moment où il s'est vu trahi c'est à dire on a trahi ses ambitions on a trahi sa conviction de vie il s'est dit c'est plus la peine de continuer avec ces gens là parce qu'on nous a enseigné telle, telle, telle chose et aujourd'hui les mêmes qui nous ont enseigné c'est les mêmes qui sont en train de dérailler moi je ne peux pas accepter je ne peux pas les suivre alors le monsieur il a fait un changement de camp ok ce changement de camp c'est ce qu'on appelle la conviction il veut toujours poursuivre sa conviction il veut toujours poursuivre ses objectifs c'est pas un enfant si je ne m'abuse si je ne me trompe il est père de deux femmes Ismaël Kondé il est père de deux femmes il a des enfants on ne peut pas appeler ce dernier et il a fait des études ici en France ok on ne peut pas appeler ce dernier un ignorant on ne peut pas l'appeler un aveugle on ne peut pas l'appeler qu'il est bête on ne peut pas dire que que c'est quelqu'un qui cherche de l'argent en faisant ce changement d'un camp à un autre non c'est la conviction qui lui a poussé et s'il est aujourd'hui incarcéré s'il est aujourd'hui détenu dans la maison centrale guinée c'est tout simplement parce que le despote qui est là n'aime pas cela alors on ne peut pas se permettre de dire que ces gens là sont en prison à cause de l'UFDG ou à cause de M. Cyril Oudanjalo bon Madik Sans Frontières qui a quitté le Canada pour la Guinée qui est venue se battre sur le terrain aux côtés de qui ? aux côtés de l'UFDG mais avant de se rallier à l'UFDG il avait sa propre conviction de vie il avait ses propres ambitions ses propres objectifs de vie c'est ça un homme et il a assumé pendant un moment avant d'adhérer au parti l'UFDG et quand il est devenu un membre du parti l'UFDG il s'est dit quoi à partir du moment où je suis devenu je dois assumer mes propos je dois assumer ok tout ce que je suis en train de faire tout ce que je suis en train de dire c'est dans ce cadre il est venu en Guinée aux côtés de son président le président de son parti politique ils ont fait des tournées ils ont fait la campagne tout ça et après on l'a arrêté et il n'a pas peur il l'a assumé il ne pleure pas il ne pleure n'est pas ce n'est pas un enfant c'est quelqu'un qui a une femme il a des enfants il mène une vie ok il pouvait s'écarter de tout ce qui est politique rester ok dans son pays d'accueil qui est le Canada mener sa vie comme bon nombre de Guinéens qui sont là aujourd'hui à l'extérieur et qui se taisent qui se contentent ok de suivre le déroulement des mouvements il pouvait faire comme tout le monde mais il s'est dit non ma vie doit être une vie active et non une vie passive ok il faudrait que je sois je sois un acteur je sois l'acteur de ma propre vie et il ne faudrait pas que quelqu'un me raconte ok ma vie il faudrait que ma vie soit une vie intense il ne faudrait pas que je subis la vie je dois être je dois être le maître de mon destin c'est à dire en ayant cette conviction dans sa poitrine qu'est-ce qui s'est passé il s'est dit je ne peux pas m'asseoir et regarder comme ça les événements il faut que je fasse quelque chose ne serait-ce que prenne mon téléphone ou ma caméra ou mon ordi ok essayer de sensibiliser et essayer d'éduquer le peuple essayer de créer ce qu'on appelle un éveil de conscience et essayer de toucher la sensibilité des gens pour qu'ils comprennent ce qui se passe en Guinée ne serait-ce que cela ça me permet au moins de contribuer au développement de la Guinée ça me permet au moins d'être en contact avec mon peuple et de sensibiliser mon peuple et de montrer à mon peuple ce qui se passe mais vu qu'il tenait des propos des propos qui ne sont pas avantageux pour le pouvoir c'est la raison pour laquelle il a été arrêté tout simplement hein il y en a des exemples comme ça quand on prend le camp de Suleymane Condé de Suleymane Condé qui est arrêté simplement pourquoi parce que à un moment donné de sa vie il a fait un choix le choix de mener un combat politique il faut assumer ses responsabilités c'est très important c'est comme le despote aujourd'hui à la tête de l'état à un moment donné de sa vie il a fait le choix le choix de combattre le système politique de la Guinée de combattre le gouvernement de la Guinée c'est combattre l'administration guinéenne c'est lui qui est aujourd'hui c'est lui qui est appelé aujourd'hui champion en Guinée et qui a confisqué le pouvoir il a fait un choix dans sa vie Alpha Condé a fait un choix dans sa vie ok il a préféré l'exil malgré qu'il a été condamné à mort par contumence en 1970 par un mètre secteuré ok il est resté en exil il est resté ici en France et il a mené des combats ici en France ceux qui demandent aujourd'hui les jeunes activistes de descendre en Guinée je pense que vous ferez mieux de demander M. Alpha Condé pourquoi il a dit qu'il a fait 40 ans de combat or il était toujours ici en France pourquoi il n'est jamais descendu sur le terrain au temps d'un mètre secteuré pourquoi il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait parce qu'il sait que dès qu'il descendait seulement en Guinée au temps d'un mètre secteuré on le prenait on le mettait en prison il était condamné à mort ok donc entre aujourd'hui Alpha Condé et Founikimengue Alpha Condé et Madik sans frontières Alpha Condé et Souleymane Condé Alpha Condé et Ismail Condé on peut traiter qui de vrai homme quelqu'un qui sait que je vais ici mais je sais qu'on va m'arrêter mais il va quand même et quelqu'un qui se dit voilà je combats en système mais je suis quand même en exil c'est deux personnes différents c'est deux groupes d'hommes différents ok je pense aujourd'hui le monsieur dans son palais secouteria il est conscient il est conscient de l'emprisonnement de ces cadres conscient de l'emprisonnement de ces de ces jeunes patriotes de la Guinée c'est pourquoi je vous dis nous avons les mêmes objectifs mais certainement nous avons des manières très différentes de combattre le despote le despote c'est monsieur Alpha Condé bien évidemment on ne va pas le nier ok il faut toujours assumer ses responsabilités et il faut toujours assumer ses propos et ses actes dans la vie c'est ce qui fait de nous des hommes parce que quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités quelqu'un qui n'assume pas ses actes quelqu'un qui dit A aujourd'hui et demain il va dire B en réalité ce quelqu'un on ne peut pas l'appeler un responsable on ne peut pas l'appeler un homme digne on ne peut pas l'appeler il ne peut pas être un homme exemplaire non seulement pour ses enfants mais aussi pour les enfants de sa nation c'est impossible ok les gars donc j'aimerais simplement dire à tous ces jeunes ok et à tous ce beau monde qui me suivent souvent que il ne faudrait pas que vous vous découragez le combat n'est pas fini nous continuons et quand je dis nous continuons moi je parle souvent mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas ou j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font semblant de me comprendre et ne me comprennent pas ok moi je dis quoi je dis nous devons mener le combat pour attend que le niveau de vie des Guinéens soit réussit positivement nous devons mener le combat pour que la Guinée ait des institutions fortes nous devons mener le combat pour que l'impunité cesse en Guinée pour que la malhonnêteté intellectuelle cesse en Guinée nous devons mener le combat pour que les jeunes Guinéens soient employés nous devons mener le combat en Guinée pour que la Guinée goûte la paix et le bonheur c'est le combat que moi je mène et c'est pourquoi je vous ai toujours dit que moi je n'appartiens à aucun parti politique que ce soit de l'UFDG et du RPG ou de l'UFR ou du PDN je vous ai toujours signifié notifié cela mon combat c'est ce combat que je suis en train de mener mais si par contre il y a un cadre ou il y a un président d'un parti politique ou des présidents des partis politiques qui ont les mêmes objectifs que moi combattre aux côtés de ces élites ne me fera pas du mal au contraire ça me fera plaisir si j'estime que j'ai les mêmes objectifs et j'ai les mêmes visions que Célu Dallin Diallo j'ai les mêmes objectifs et j'ai les mêmes visions que Lansana Kuaté j'ai les mêmes objectifs et j'ai les mêmes visions que Cidia Touré me battre aux côtés de ces grands hommes de la Guinée me fera plaisir et alors aujourd'hui quand vous faites cela ou quand vous tenez des langages qui ne sont pas des langages en faveur du parti directement on vous dit vendu de l'IFDG moi ça me fait pas mal qu'on me dise qu'on sacrifice qu'on me dit que j'ai vendu mon âme au diable moi ça me fait pas mal ça me fait rire parce que je me dis que quelque part tous ceux qui sont en train de dire cela c'est qu'ils regardent quand je parle ils suivent quand je parle certainement ils comprennent mais ils refusent ok d'admettre que ce que je suis en train de dire c'est la vérité aujourd'hui je vois bon nombre même des vlogueurs des jeunes activistes du parti au pouvoir apparemment je trouve qu'ils n'ont plus de sujet parce que tous leurs sujets c'était sur c'est l'Ordalengalo c'était sur l'IFDG et maintenant que leur leader a confisqué le pouvoir ils n'ont plus de sujet ils ne peuvent plus proposer quelque chose de potable quelque chose de positif si ce n'est pas toujours s'attaquer toujours s'attaquer à l'IFDG je me dis c'est ça votre projet de société ok nous sommes des hommes nous devons mener un combat ce combat c'est pour la paix le bonheur et tout ce qui va avec en République de Guinée vous parlez tout le temps de quelqu'un qui n'est pas au pouvoir s'il avait au moins dirigé la Guinée il a été président d'un moment c'est à dire dans l'histoire de la Guinée que cet opposant c'est l'Ordalengalo Sidi Atouré ou l'Anson Akwate ils ont été un moment donné de l'histoire de la Guinée des présidents qui ont gouverné la Guinée pendant au moins un mandat ou deux mandats que ok leur mandat leur gestion de l'état a été catastrophique là on peut s'en prendre à eux on peut les comparer Alpha Condé en ce moment en disant vous vous avez été président mais qu'est-ce que vous avez fait mais ils n'ont jamais été les premiers décideurs de la nation ils n'ont jamais gouverné la Guinée en tant que président de la république ils n'ont jamais gouverné la Guinée en tant que le premier magistrat comme Alpha Condé l'est aujourd'hui ok ils n'ont jamais ils n'ont jamais été cela alors c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui ils n'ont plus de sujet et ils ne peuvent pas même si eux ils ont souvent des propositions ou ils imaginent des propositions de sortie de crise ou des propositions dans le sens allant dans le sens du développement de la Guinée eux ils ne peuvent pas donner parce que tout simplement quoi ? tout simplement eux ils pensent que ceux qui sont derrière ceux qui sont à la tête ils pensent que c'est des prophètes qu'on ne peut pas les conseiller qu'on ne peut pas les critiquer si aujourd'hui un activiste de la mouvance fait une vidéo en proposant des solutions aux ministres et aux despotes en disant vous faites ça vous faites ça vous faites ça c'est pas bon aujourd'hui il y a des enfants qui sortent qui se jettent dans la mer des enfants dans le désert pour venir en Europe pendant que vous nous parlez d'emplois pendant que vous nous parlez de 50 000 emplois directement et de 7 000 emplois indirectement ok mais cela n'est pas vérifié dans la pratique vous nous parlez des chiffres de l'économie l'économie guinéenne est en hausse tant 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 vous nous parlez de progrès mais le peuple ne se sent pas dans la réalité parce que les chiffres ne correspondent pas à la réalité nous autres jeunes de la mouvance c'est ce que nous nous vous proposons est-ce que vous êtes vous pouvez prendre ça est-ce que vous allez appliquer cela ils ne peuvent pas le faire parce qu'en faisant ces propositions pareilles les autres c'est-à-dire l'opposition les jeunes de l'opposition se rendront compte que voilà les gars sont en train de dire la vérité ils voient maintenant que ce que nous nous voyons mais ils ne peuvent pas faire même s'ils ont envie de faire ils ne peuvent pas le faire parce que le faire c'est admettre complètement que ce que nous disons c'est la vérité c'est admettre complètement que la population guinéenne souffre c'est pourquoi ils passent tout leur temps à parler de silou à insulter les enfants les enfants de l'UIFDG à critiquer à traiter silou de berger de bergère de mouton c'est ça tout le temps c'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière que la Guinée l'hypocrisie a pris une proportion débordante incommensurable une proportion démesurée on voit la vérité en France mais on ne veut pas l'accepter on ne veut pas l'admettre vous savez il y a quelqu'un qui m'a demandé la fois dernière monsieur Kanté c'est vrai j'ai été en Guinée j'ai vu l'état de route en Guinée monsieur Kanté qu'est-ce que vous vous proposez si vous étiez par exemple ministre des transports ou ministre de quoi 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 je dis non écoutez d'abord que je sois ministre au quai des travaux publics ou pas en Guinée ce qu'il faut savoir même si on ministre vous avez la bonne volonté de travailler très bien mais à partir du moment où vous êtes dirigé par un chef qui ne veut pas faire bien les choses en Guinée vous ne pouvez pas travailler ok même si vous avez toutes les capacités vous avez tous les ingénieurs à votre possession à partir du moment où vous n'avez pas la volonté politique du chef suprême de l'état vous ne pouvez absolument rien faire moi je peux je ne peux que proposer des solutions pour par exemple la construction des routes en Guinée je l'ai fait la fois dernière et je vais peut-être le réitérer aujourd'hui on nous dit chaque fois que l'état des routes guinéen n'est pas bon l'état n'est pas bon les routes guinéen ne sont pas bon on construit toujours on fait toujours des buts d'image mais je me dis est-ce qu'on ne peut pas innover est-ce qu'on ne peut pas faire et on ne peut pas innover quelque chose on ne peut pas être inventif et créatif est-ce qu'on ne peut pas copier un peu les nations qui ont trouvé solution à la dégradation de leur route je dis mais quand on voit par exemple les nations européennes les nations européennes que ce soit la France que ce soit l'Espagne que ce soit l'Angleterre que ce soit l'Allemagne ou la Belgique quand on voit ces nations là ok vous voyez des chemins de fer des chemins de fer on peut faire des chemins de fer de Conakry à Cancan on peut faire des chemins de fer de Cancan à Zérecoré on peut faire des chemins de fer de Zérecoré à Conakry en passant par l'Abbé ok on peut faire des chemins de fer un peu partout et ce n'est pas parce que nous sommes en manque de minerais de fer nous avons le mont Simandou par exemple bourré de minerais de fer qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de vendre ok ce mont là aux Australiens qu'est-ce qu'il faut faire il faut simplement avoir des bons accords il faut signer des bons contrats avec ces gens là qu'on exploite ce mont qu'on exploite ces minerais de fer et qu'on travaille dans le bon sens afin de construire des chemins de fer en Guinée les chemins de fer peuvent donner une longévité aux routes bitumées parce que nous que ce soit les gros camions que ce soit les machines que ce soit quoi tout passe par la route bitumée et les chemins de fer s'il y a des chemins de fer ok on est tranquille avec ça peut garantir même la qualité des routes bitumées mais vous savez le Guinéen aime vendre encaisser l'argent dormir avec le Guinéen n'aime pas tout ce qui est pour la paix pour ce qui est pour le bonheur du peuple le gars me dit ce que vous avez dit c'est une vérité sincèrement c'est une vérité c'est pas parce que nous sommes en manque de minerais de fer et vous avez touché un point très intéressant j'ai dit ben c'est ça mais pour faire cela pour construire des chemins de fer qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu parce que le minerai de fer qui est là ou qui sera exploité il faut fondre c'est-à-dire il faut partir de la matière brute du minerai de fer ok et transformer avoir le fer à main mais pour faire cela qu'est-ce qu'il faut faire il faut avoir de l'électricité l'électricité de hot volt qui peut permettre aux usines de transformation de travailler 24 heures sur 20 ans constamment qui parle de chemin de fer qui parle de chemin qui circule intercity et consor parle de l'électricité mais si nous nos élites construisent des barrages hydroélectriques saisonniers quand il pleut il y a de l'électricité pendant la saison sèche il n'y a pas d'électricité alors comment veux-tu qu'on exploite les minerais de fer chez nous comment veux-tu on ne peut pas on ne peut pas faire des chemins de fer chez nous parce que tout simplement il n'y a pas il n'y a pas d'électricité il y a des solutions comme ça que nous pouvons apporter à la Guinée mais quand vous demandez le gouvernement guinéen le gouvernement vous dira toujours on n'a pas les moyens mais les moyens ne descendent pas du ciel on crée les moyens ok et pour créer les moyens il faut avoir une administration compétente c'est-à-dire une administration qui évite les dépenses inutiles de l'état parce qu'un économiste qui je l'ai même fois dit un économiste ce n'est pas celui qui sait garder de l'argent mais celui qui sait réduire les dépenses inutiles et en Guinée on fait trop de dépenses inutiles l'état fait trop de dépenses inutiles ce qui fait que l'état crée chaque fois qu'il n'y a pas d'argent il faut réduire les dépenses inutiles de l'état et en ce moment on aura de l'argent mais si on continue de gaspiller de l'argent on continue de faire des choses qui n'ont qui n'ont pas d'importance sur le peuple et on dépense de l'argent inutilement dans ce sens on ne va pas bouger sincèrement c'est pourquoi on est là chaque fois à emprunter c'est de l'argent Banque mondiale l'FME et ce que je signale souvent aux gens c'est qu'il n'y a aucun pays dans ce monde qui s'est évolué avec le budget de la Banque mondiale ou l'UFME il n'y a pas il n'y a pas une nation dans ce monde qui a décollé économiquement sur le plan du développement l'émergence et tout ça avec l'argent de la Banque mondiale des institutions financières internationales parce que c'est que les institutions financières internationales nous donnent nous autres c'est-à-dire c'est en contrepartie on nous donne des miettes on nous donne simplement des miettes et ces miettes-là ils savent très bien que quand ils nous donnent ça c'est les élites qui bouffent du coup le peuple se retrouve dans des endettements parce que l'argent qui est là l'argent n'est pas utilisé dans le sens du perfectionnement dans le sens de gagner des bénéfices c'est rembourser l'argent des institutions financières internationales et garder le peu que nous nous gagnons à travers ok le perfectionnement de cet argent on prend souvent de l'argent de ces institutions financières internationales on fait des routes et les routes en Guinée il n'y a aucun conducteur guinéen qui paye les taxes de roulage je dis bien aucun il n'y a aucun qui paye les taxes de roulage alors comment voulez-vous qu'on emprunte de l'argent construire des routes sachant très bien qu'il y a des gens le peuple ne paye pas les taxes de roulage comment les gens se font de l'argent ici par exemple vous avez les rentrées et les sorties vous avez les barrages où on achète où on achète des billets vous avez par exemple ok les goudrons que l'état fait on paye les taxes de roulage et tout ça ça rentre dans la caisse de l'état mais l'argent qui rentre dans la caisse de l'état qu'est-ce que l'état fait même avec les grandes bouches sont là à bouffer simplement donc sur le plan de l'organisation nous sommes en retard nous sommes en retard quoi qu'on dise nous sommes purement en retard et quand on dit souvent qu'il n'y a pas d'électricité en Guinée il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'électricité ok pour donner de l'électricité au peuple il faut penser d'abord à deux grandes choses deux grandes choses la première des choses comment le peuple va payer l'électricité la deuxième des choses comment on peut enregistrer le peuple dans une base de données pour qu'on sache réellement qui habite ici qui n'habite pas ici ok en Guinée les installations sont n'importe comment même si on fait aujourd'hui des barrages hydroélectriques on donne de l'électricité à tout le monde est-ce que c'est tout le monde qui paiera les factures et pour payer les factures il faut que le peuple travaille parce que le peuple ne va pas payer les factures avec la salive c'est avec de l'argent donc tout est centralisé tout est lié dans l'organisation d'un état et c'est ce que les jeunes guinéens doivent comprendre c'est ce que nous autres nous devons comprendre c'est ce que l'administration doit comprendre mais tout dépend de quoi tout dépend simplement de la volonté politique ok du chef suprême de l'état la volonté politique du premier magistrat de l'état la volonté politique du despote aujourd'hui qui est à la tête de l'état qui est Alpha Combine sans cela c'est pourquoi Sérou dit toujours qu'on ne peut rien faire sans une administration forte efficace on ne peut absolument rien faire il faut commencer d'abord par bâtir une administration forte débarrasser du népotisme débarrasser de la corruption débarrasser des pots de vin débarrasser des détournements d'argent débarrasser de la dilapidation des fonds publics débarrasser des dépenses inutiles c'est à dire que l'administration qui travaille pour le peuple et l'administration qui est surveillée l'administration qui a peur de la justice c'est à dire que des cadres des élites qui composent par exemple un gouvernement que ces élites ces ministres là aient peur de la justice mais comment il faut avoir peur de la justice il faut que les justes fassent leur travail si les procureurs les magistrats tout ça ils ne font pas leur travail dans le vrai sens comment voulez-vous qu'on avance si ces magistrats ne sont pas bien payés comment voulez-vous qu'ils travaillent très bien si les procureurs ne sont pas très bien payés comment voulez-vous qu'ils travaillent très bien ils sont obligés de s'allier ok derrière le pouvoir central pour avoir beaucoup plus d'argent c'est simplement que ça c'est pourquoi on ne peut pas avoir une justice équitable en Guinée on ne peut pas parler d'un seul sujet de la Guinée sans tous tous les autres sujets parce que dans un état organisé tout est centralisé tout est lié tout est centralisé tout est lié il m'a dit ah oui ça tout ce que tu dis c'est vrai mais ça c'est encore l'Europe je dis ok vous dites toujours cela que ça c'est encore l'Europe mais vous oubliez que c'est avec les lois européennes que nos lois ont été faites nos lois ont été faites à l'image des lois européennes de moi excusez-moi comme je l'ai dit hier la constitution guinéenne la composition de l'assemblée guinéenne ok la composition de la justice et le fonctionnement de l'administration la composition du gouvernement la notion de la république tout ce qui est nomenclature guinéenne est fait à l'image de la nomenclature française et pourquoi pas travailler comme les français travaillent pour que nous avançons mais quand on dit cela ils disent non l'Afrique a ses réalités l'Afrique a ses réalités mais on ne travaille jamais avec les lois de l'Afrique pour exploiter les réalités de l'Afrique on dit toujours l'Afrique a ses réalités on accepte cela mais avec les réalités de l'Afrique on veut diriger cette Afrique avec les lois européennes comment vous pouvez comprendre cela vous vous dites la Guinée a ses réalités la Guinée est un pays à part oui si la Guinée est un pays à part la Guinée a ses réalités mais vous oubliez que les lois qui régissent la Guinée sont faites à l'image des lois françaises l'administration guinienne est typiquement à l'image de l'administration française et si tel est le cas la France travaille dans le bon sens pour avancer et nous qu'est-ce qu'on fait ? nous avons les mêmes objectifs sûrement mais nous avons des manières très différentes de combattre le despote qui est là à travers la sensibilisation moi je mène un combat à travers ce qu'on appelle toucher la sensibilité des gens je mène un combat à travers mon éveil de conscience je mène un combat ok ? à travers les critiques objectifs et non-subjectifs je mène un combat je suis objectif quand je parle je suis rationnel quand je parle je suis logique quand je parle je ne parle pas toute tête et je sais bien que quand je parle vous qui êtes là qui me suivez vous savez très bien c'est que je suis en train de dire et vous voyez la réalité en face Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada